Le restaurant Cocoblou, situé par le parc de Carucur-à-Lande à Saint-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano, bar. Ambiance et animation assurées. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline, 0690 14 02 62, la fête dans toute sa dimension le 31 décembre au restaurant Cocoblou. Préparez vos voyages avec l'agence Riverintour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtels, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverintour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverintour, 3 rues Frébeau à Poitapitre, 0 590 91 72 10 et Paris 09 78 90 13 19. A Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverintour sera toujours à votre écoute. La gastronomie de nos Outre-mer est à Saint-Rouin. Tropiquement chez réunis les produits locaux et socialités des Antilles. Guyane et Réunion, les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du triteur et même la rougerie. Tout est là pour vous régaler avec les goûts de saveurs de nos tropiques. Pour un oreille de tradition, jambon, boudin, cochon, pâté, lambie et autres délices vous attendent. Notre équipe est à votre service et vous conseille. Joyeux Noël ! RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservée en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0 590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Donc, tout d'abord, nous allons suivre notre président, M. Jean-Luc Cyprien, qui n'a pas pu venir ici ce soir parce qu'il a des obligations par rapport au club de foot de l'association. Alors, nous sommes 12 présidents d'association qui avons fondé un collectif qui s'appelle l'Outre-mer Solidarité Catastrophe. Je suis secrétaire adjointe, Monique est membre actif et Jacques, vice-président. Il ne veut pas le dire, hein. Alors, on n'avait pas préparé de discours, mais je vais simplement vous présenter l'association comme nous, nous l'avons fait. Outre-mer, solidarité catastrophe. Les Antilles françaises, comme d'ailleurs tout le continent américain, sont confrontées régulièrement aux ouragans, cyclones ou autres phénomènes climatiques. Beaucoup d'efforts ont été faits pour informer et sensibiliser la population sur le danger de ces phénomènes. Malgré tout, le passage d'un cyclone, d'un ouragan, laisse souvent des traces de désolation. Si la population locale est solidaire dans ce moment, cette immédiateté de solution à trouver pour venir en aide aux victimes de la catastrophe. Ici, en France hexagonale, nous nous sommes à chaque fois mobilisés pour venir en aide à nos compatriotes, mais c'est toujours dans l'urgence. Après le passage de loi Ganfiona, quelques présidents d'associations habitués à gérer ces problématiques d'urgence se sont réunis pour réfléchir comment mettre en place, avant qu'intervienne la catastrophe, un dispositif d'aide immédiate. Après plus d'une année de travail, nous avons décidé de créer l'association Outre-mer, solidarité, catastrophe. Outre-mer, solidarité, catastrophe est un dispositif qui permet de déclencher une chaîne de solidarité, un plan d'urgence, à l'occasion d'une catastrophe naturelle, cyclone, ouragan, tremblement de terre dans les Outre-mer. Pour mettre en place ce dispositif, nous nous appuyons sur un réseau de partenariats dans les départements, régions et collectivités d'Outre-mer, Dracom. Ces derniers sont chargés de nous faire remonter, dès qu'ils le peuvent, après la catastrophe, le besoin de la population. Nous nous appuyons également sur toutes les associations locales, ici en France hexagonale. Nos dispositifs locaux, sous la responsabilité du délégué général des opérations, mettent en place un plan d'urgence établi préalablement. Ce plan d'urgence, nous le mettons en place avec des organisations publiques et privées, des associations qui ne sont pas insensibles à notre démarche et qui sont prêtes à nous accompagner dans ce projet de finalité humaine. Pour finaliser cet ambitieux projet humanitaire, l'OMSC souhaite rassembler toutes les bonnes volontés. Ainsi, l'OMSC a pour seule ambition que de venir en aide à nos droits de com' en cas de besoin. Votre contribution, qu'elle soit matérielle, financière ou simplement en intégrant l'association, nous sera d'une grande importance. Je tiens à vous dire qu'on s'est réunis le 24 octobre avec toutes les associations qui le pouvaient en Ile-de-France. Nous avons déjà commencé un travail aussi avec des associations en Guadeloupe. Personnellement, j'ai rencontré des associations à Capester et j'ai eu la joie de voir que tout le monde était prêt à travailler avec nous. Et puis mes chers collègues, et surtout cette belle assemblée que je vois en face de moi ce soir. Vous comprenez bien que je n'ai pas préparé le discours. C'est la première fois que je rencontre les Lumiens et plus particulièrement les Guadeloupéens dans un tel schéma, dans un tel contexte. Et cela me plaît énormément pour plusieurs raisons. C'est vrai que l'Élie vous a dit que je suis le délégué général du GUSR, un parti que j'ai venu naître il y a une trentaine d'années. C'est vrai que j'ai occupé plusieurs fonctions au niveau des collectivités de Guadeloupe. Aujourd'hui, je suis l'un des vice-présidents de la région. Je suis le maire de Mournalou, assez récemment. Si il y a des Mournaliens ici présents, je leur adresse un salut fraternel. Et puis, je suis également le président de la communauté d'agglomération d'une organe terre qui comprend les villes de Lemoul, de Petit-Canal, d'Ansbertrand, de Port-Louis, de Mournalou. Ce qui m'a permis de présider cette communauté d'agglomération des communes. Donc, je vous disais, quand l'Élie m'a invité, il m'a dit que je dois prendre les discours. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais raconter aux Guadeloupeïens qui vivent dans l'Hexagone. Mais ce soir, je mesure l'importance d'une telle rencontre. Je ne vous déclinerai pas ce qui se passe dans la ville de Mournalou, puisque depuis trois ans, j'essaie de faire bouger les choses. J'essaie de voir si Mournalou rattrape un peu du temps perdu. Ça ne s'en rattrape jamais. Mais nous voulons créer un certain équilibre dans cette commune qui représente la centralité dans l'organe terre. Certains disent que Mournalou bouge, mais nous aurions aimé que ça bouge un peu plus. Nous aurions aimé que Mournalou se développe un peu mieux. Nous nous y attacherons durant le reste de la mandature. Mais ce qui est important ce soir, c'est de voir cette belle communauté, quadupéenne, je crois, en majorité. De savoir qu'il y a une telle communauté. De savoir qu'il y a une telle solidarité. Entendre ce soir les responsables d'associations, j'estime que vous avez compris. Nous avons compris que les Guadeloupéens doivent se resserrer. Que les Guadeloupéens doivent défendre certains principes et des valeurs. puisque, à travers la période noire du Covid, j'ai vu, je l'ai entendu, ce médecin parler pratiquement assez souvent afin de nous mettre en garde, afin de nous tenir informés. C'est dire qu'il y a des Guadeloupéens très bien placés ici, qui peuvent participer au développement du pays. Et c'est ce dont nous avons besoin. Première femme ultramarine à être élue à ce siège. Et donc, ma responsabilité, en ce qui concerne les territoires ultramarins, vous savez, vous entendez souvent, ces territoires ultramarins, c'est 80% de la biodiversité. Alors, c'est bien de me dire, c'est un peu comme du green machine, c'est bien de dire 80% de la biodiversité. Mon job, en fait, c'est de remettre ces 80% de la biodiversité au centre. Parce que très souvent, et je me rends compte, ces 80% de biodiversité sont dans les pages Alex, des stratégies nationales. Donc, mon job à moi, et petit à petit, c'est que ces 80%, eh bien, sont au centre. Vous êtes d'accord avec moi ? Sur 100%, les 80% doivent être au centre et ne doivent pas être dans les Alex. Et donc, c'est un travail que je fais avec l'ensemble des élus ultramarins, eh bien, pour que notre biodiversité, qu'elle soit ordinaire avec le jardin créole, qu'elle soit exceptionnelle avec tous les paysages, tous les écosystèmes, les espèces, les flores que nous avons, eh bien, soient remis au centre, eh bien, des stratégies. Par exemple, ce que je voudrais vous dire ce soir, sur la stratégie nationale biodiversité 3, qui va sortir, alors que ceux qui ont rédigé cette stratégie se félicitaient du travail accompli, ce sont évidemment des personnes de l'Hexagone, Je leur ai demandé comment on pouvait être satisfait quand on n'a travaillé que sur 20% de la biodiversité française. Et que les 80%, eh bien, on ne les avait pas abordés. Et donc, j'ai travaillé ensuite avec le ministère de la Transition écologique. Je souhaite que cette stratégie, qui nous projette vers l'avenir, qui fait face au réchauffement de l'impact climatique, eh bien, soit déclinée par bassins. Ainsi, la biodiversité guyanaise n'a rien à voir avec la biodiversité guadeloupéenne ou martiniquaise, ou de la Collinésie française, ou des terres australes et arctiques, ou encore du bassin de l'océan Indien. Donc, il faut qu'on travaille bassin par bassin, et ensuite, chaque territoire, par une stratégie régionale, va se l'approprier. C'est vrai, quand je dis les choses comme ça, ça paraît d'une telle évidence, mais pour les ministères, ça n'est pas évident du tout, puisqu'on fait une stratégie nationale, et tout doit rentrer dans cette stratégie nationale. Comment on peut parler des herbiers à Possidonie, qui peuplent la mer Méditerranée, et ne pas parler des herbiers fanérogans, où on trouve nos palourdes, nos roissous, nos lambies ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Comment on peut nous demander de préserver 10% du territoire en air protégé ? On parle bien du Pacifique, qui constitue 40% de la façade maritime, et 10% de millions de kilomètres carrés, ça n'a pas de sens. Bonsoir M. Guylosba, vous êtes le président du conseil départemental de la Guadeloupe. Nous venons de passer un échange pendant deux heures avec la population, les ultramarins de Guadeloupe. Quel est votre ressenti, et est-ce que vous comprenez leur inquiétude par rapport à leur retour éventuel à la Guadeloupe ? En tout cas, c'est déjà une très grande satisfaction, puisque nous avons pris cet engagement l'an dernier de revenir chaque année, et je vois que les participants étaient beaucoup plus nombreux. Et concernant les questions, c'est tout à fait normal, il y a tout un ensemble de questionnements sur le devenir, la situation du pays. Notre goal, c'est de pouvoir rassurer et d'apporter des informations. Nous avons voulu cette année que beaucoup plus de maires soient présents, dans la mesure que s'il y a des questions plus individuelles, techniques ou de proximité, qu'ils puissent y apporter. Mais sinon, sur les dossiers habituels, tels que la santé, tels que l'eau, il était nécessaire d'apporter des réponses, puisque quand il n'y a pas d'informations, comme j'ai eu l'occasion de dire, cela peut susciter des interprétations. Ce qui est nécessaire aussi, c'est que chaque Guadeloupéen, même en vivant au niveau de l'Hexagone, puisse être conscient que lui aussi, il a cette possibilité d'apporter sa contribution, et ne pas laisser les choses se faire sans lui. Justement, vous avez parlé de cette solidarité entre le Guadeloupéen de l'Hexagone et le Guadeloupéen au pays. Mais est-ce que c'est aussi évident, est-ce que le pont se fasse, puisque souvent on se rend compte que ce n'est pas si aisé de retourner au pays ? Non, mais c'est chacun, c'est son rôle d'apporter sa contribution. Et moi, je suis un élu, donc j'ai une responsabilité plus importante, plus suprême, et c'est pour ces raisons que nous avons pris cette initiative de faire ces réunions et permettre cet échange. Puisque ce qu'il faut se dire, pour que le gouvernement, quel que soit le gouvernement, pour qu'il puisse vous prendre en considération, il faut qu'il sente que vous êtes déterminé et engagé. Et au-delà des 380 000 Guadeloupéens, si vous prenez la quantité qui existe au niveau national, cela peut représenter une force et que nos considérations, nos besoins puissent être entendus et respectés. Merci beaucoup. Madame Sylvie Gustavie Duflo, vous êtes la présidente de l'Office français de la biodiversité. Alors, en quoi ça consiste exactement, surtout pour nos Outre-mer ? Alors, il faut savoir que l'Office français de la biodiversité, c'est un établissement public qui comporte plus de 3 000 agents, et la semaine prochaine, je vais voter un budget à peu près de 650 millions d'euros. Alors, l'Office français de la biodiversité est présent sur tous les territoires hexagonaux et ultramarins, et donc dans ces missions, plusieurs missions. D'abord, des missions de police de l'environnement. Pollution de l'eau, vous faites du remblément sauvage, la police de l'environnement intervient, et il peut être mandaté soit par le préfet, soit par le procureur de la République, et on rentre dans un processus régalien. Mais l'Office français de la biodiversité, c'est aussi de l'acquisition de connaissances. Pour pouvoir protéger cette biodiversité, on a besoin d'acquérir cette connaissance. Et donc, l'Office français de la biodiversité, eh bien, elle met en place beaucoup de dispositifs pour pouvoir faire cette acquisition. Ce sont, par exemple, les atlas de la biodiversité communale. On ne peut protéger que ce que l'on connaît. Et donc, il faut savoir également que la semaine prochaine, sur mon budget, nous allons passer de 4 millions d'euros à 15 millions d'euros. Et donc, j'étais à l'ouverture du Congrès des maires. Et quand on a la responsabilité de 80% de la biodiversité, j'ai demandé à tous les maires ultramarins qu'il y ait un atlas de la biodiversité communale d'ici 2030, sur chaque commune, dans chaque territoire ultramarin. Parce que c'est comme ça qu'on fait progresser la connaissance. C'est aussi de l'accompagnement sur des dispositifs territoires engagés pour la nature, où on aide les communes sur des projets de 400 000, 500 000 euros à financer leurs projets pour la préservation de biodiversité. C'est aussi de l'accompagnement. C'est-à-dire, nous sommes des territoires ultramarins. Donc, pouvoir se déplacer d'un territoire à un autre, ça peut être compliqué. Si je veux aller travailler sur le conservatoire botanique de la Réunion, qui est bien connu et que je viens de la Guadeloupe, l'Office français, par son dispositif TEMEUM, permet aux techniciens, aux ingénieurs, de se déplacer entre territoires ultramarins. C'est aussi des référents locaux de l'OFB qui sont en prise avec la population et qui accompagnent. Je souhaite sincèrement que nous développions davantage d'aires éducatives terrestres et marines. C'est-à-dire, c'est un dispositif rectorat, Office français de la biodiversité. Eh bien, aujourd'hui, il faut le savoir, par exemple, sur l'archipel de la Guadeloupe, nous sommes le département le plus dynamique puisque nous avons à peu près une quarantaine d'aires éducatives terrestres ou marines et donc qui est apportée par ce partenariat rectorat Office français de la biodiversité. C'est aussi les agences régionales de la biodiversité. Aujourd'hui, sur les territoires ultramarins, vous n'avez que deux agences qui, pour l'instant, sont installées. Vous avez l'agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe et vous avez l'agence régionale de la biodiversité La Réunion qui s'est installée cette année. Et donc, ces ARB, en fait, sont des bras opérationnels des régions, de l'OFB et de l'État, pour pouvoir développer des politiques extrêmement dynamiques, volontaristes sur le territoire. Et puis, chaque ARB aussi est configuré par rapport à son territoire. Nous, par exemple, sur l'archipel de la Guadeloupe, on avait un conservatoire botanique, mais qui a été mis en redressement judiciaire, qui n'existe plus. Donc, l'agence régionale de la biodiversité, l'ARB, nous sommes en train de reconstruire ce conservatoire botanique des îles de Guadeloupe. Et nous pensons lui donner un agrément, faire la demande d'agrément national dès l'année prochaine. Et pour cela, j'ai recruté des botanistes. Alors, là aussi, on a un vrai problème. Il manque des botanistes sur nos territoires. Et j'ai dû recruter deux botanistes brésiliens. Justement, j'ai une question. Cette biodiversité dont nous ne prenons pas conscience nous-mêmes, est-ce qu'elle l'ouvre en perspective ? On a parlé beaucoup d'étudiants ce soir. Est-ce qu'elle l'ouvre en perspective des métiers ? Le développement durable, la planification écologique, c'est le secteur le plus dynamique en termes de recrutement. En quelle sens-là ? Moi, de toute façon, je suis maître de conférences à l'Université des Antilles. Je parle tous les jours à mes étudiants. Je leur dis, on a besoin de techniciens, on a besoin d'ingénieurs dans l'énergie, dans l'eau, dans l'assainissement, sur la biodiversité, sur l'adaptation au réchauffement climatique, sur les dispositifs d'atténuation, sur les risques, les catastrophes naturelles, etc. Et donc, moi, j'encourage vivement les étudiants à s'investir là-dedans. Et c'est ce que je disais. Par exemple, l'Agence régionale de la biodiversité que nous avons montée en 2021, mais qui est devenue pleinement opérationnelle en 2022, sur une année, nous avons recruté 14 personnes. C'est énorme ! Des ingénieurs, des techniciens, une assistante de direction, etc. Et ma dernière recrue, c'est une jeune ingénieure de Terre de Haut qui va travailler sur les espèces exotiques envahissantes, puisque ces espèces exotiques, c'est la deuxième cause d'érosion de la biodiversité. Et enfin, l'Office français de la biodiversité, il faut le savoir, c'est le bras opérationnel de l'État pour le plan Eau-Dôme. Tout ce qui est investissement, eau et assainissement sur tous les territoires ultramarins, sur les drômes. Et donc, là aussi, c'est bien quand on a une ultramarine au sein de l'Office français de la biodiversité. Et donc, la semaine prochaine, nous allons augmenter le taux d'intervention sur les projets eau et assainissement. On était à 30%, on va passer à 40% pour les travaux. On était à 40%, on passe à 60% pour les études. En plus, je leur ai dit, nous les ultramarins, nous avons souvent des catastrophes naturelles. Donc, en cas de catastrophe naturelle, l'OFB doit pouvoir passer à 80% d'aide pour remettre en État les réseaux d'eau et d'assainissement. Et ça aussi, je vais le soumettre au Conseil d'administration. Et enfin, nous avons une problématique majeure qui est l'assainissement. Sur le territoire de la Guadeloupe, c'est 72% de nos stations d'épuration qui sont non conformes. Et donc, ça dégrade de manière inexorable la qualité des eaux côtières. C'est un impact sur nos récifs coralliens qui sont en grande souffrance. L'impact du réchauffement climatique joue, mais on les fragilise avec une eau de mauvaise qualité. Et donc, là aussi, sur des stations d'épuration avec des solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire en filtre planté, nos oiseaux du paradis, les papyrus qui filtrent bien, eh bien, on pourra aller jusqu'à 60% de taux d'intervention pour inciter les porteurs de projets se connaissent sur de l'assainissement et qu'on arrête avec cette histoire de rejet d'eau non conforme dans nos milieux aquatiques naturels. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que femme ultramarine, eh bien, je donne cette direction, j'impulse. Et pourtant, l'OFB, c'est un établissement public costaud, etc. Mais le fait que je sois ultramarine et le fait que je sois une élue locale, je suis proche des réalités et je pousse pour qu'on aille vers ces réalités du territoire. Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 m², doutez chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens Les Nuits de Lens, votre oasis privé à Saint-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens, téléphone 06 90 32 72 37 06 90 32 72 37 Le restaurant Cocoblou, situé par le parc de Carucure-à-Lande à Saint-Anne, Guadeloupe, vous invite à son prestigieux réveillon de la Saint-Sylvestre. Dîner, spectacle, piano, bar, ambiance et animation assurée. Important, possibilité d'hébergement sur place. Infoline, 06 90 14 02 62 La fête dans toute sa dimension le 31 décembre au restaurant Cocoblou. Outremernews.fr Le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube.